Cet espace, aujourd'hui inoccupé du fait de l'opération de déguerpissement à Kotonou, est bien l'ancien parc auto de Dantokpa. Certains chauffeurs sont censés rejoindre le nouveau parc à eux réservés sous les deux ponts et rencors sur les lieux. Ils ne supportent pas la nouvelle donne. Il y a un marché à Misebo et un autre à Tokpa. Ceux qui viennent de Porte-Nouveau, de Oudé et de Icolo, ou d'ailleurs, c'est ce parc qui est accueil. Les bureaux des syndicats des transporteurs étaient ici et permettaient aux passagers de garder leur bagage en sécurité. Rien de tout cela n'est plus possible et les clients se sont dispersés dans la nature. C'est ici, entre l'ancien pont et le troisième pont, que se trouve le nouveau parc auto réservé aux transporteurs qui font le trajet Kotonou-Porte-Nouveau et qui devront le partager avec ceux de Kotonou-Djougou. Si certains chauffeurs se sont dépêchés de le rejoindre, d'autres préfèrent charger et décharger les clients le long des axes routiers. Et pour cause, un client se vendra ici en y aurant le deuxième parc de Dantokpa. Rien ne marche. Nous venons juste dormir. Nous garons sur le parc sans charger un seul client au cours d'une journée et on rentre bredou. Si cela continue, comment pouvons-nous payer les propriétaires de véhicules ? Notre emploi est ainsi menacé. Nous vivons des moments très difficiles. Depuis la suppression de ce parc de Dantokpa, les transporteurs peinent à remplir leurs véhicules de voyageurs sur le nouveau parc faute de clients. Jusqu'à quand continueront-ils de charger et de décharger les clients le long des axes routiers ? Bien malin qui répondra à cette question.